C'est le 20 mars, le premier jour du printemps, qu'avaient choisi la ville de Royan et le Centre communal d'action sociale pour inviter ses aînés à partager un repas au Palais des Congrès. Autrefois appelé « Repas des aînés », il a été rebaptisé « Printemps solidaire » et il est destiné à rompre l'isolement de certains seniors. Ce repas s'adresse à l'ensemble des seniors de la ville de Royan, à savoir des personnes de plus de 60 ans, avec une condition de ressources, c'est-à-dire qu'on demande en même temps l'avis d'imposition L-1, de manière à prendre en compte l'ensemble des personnes venant sur ce repas de la solidarité. Comme son nom l'indique, le repas de la solidarité s'adresse à des personnes qui ont peu de moyens, à des retraités qui ont peu de moyens sur Royan. Ils étaient donc presque 300 à s'être réunis autour d'une table et d'un menu concocté par le traiteur Romain Peunot. Une belle occasion de fêter le retour des beaux jours, mais aussi de partager une certaine idée de la solidarité. J'ai voulu que ce soit le printemps solidaire parce que j'ai fixé la date du 20 mars. Donc bien naturellement, avec Didier Quentin, pour nous c'est une grande réjouissance parce qu'il s'agit avant tout de la journée de nos aînés, et ceux quels qu'ils soient. Alors bien évidemment, on a des normes pour dire, mais comme c'était organisé par le CCAS, eh bien nous prenons les revenus des gens les moins élevés qui sont éligibles au CCAS. Alors, il y a d'autres personnes bien sûr qui sont invitées, mais néanmoins c'est quand même une journée pour les Royanais les plus précaires qui ne sortent jamais de chez eux. C'est aussi l'occasion de vaincre la solitude. Cela fait une quinzaine d'années que la ville de Royan et le Centre communal d'Accent Social ont institué ce rendez-vous cher au cœur des seniors. Il est l'occasion pour eux de se retrouver, d'évoquer le Royan d'autrefois, mais aussi de parler des préoccupations actuelles. L'ambiance qui va venir tout à l'heure, c'est très bien. Et le repas aussi, c'est très bien. Est-ce que c'est l'occasion de rencontrer des personnes ? Exactement. Bien sûr, oui, c'est certain. Ça sort de chez soi quand on est seul. Et alors les sujets de conversation, c'est quoi en général ? Pardon ? Les sujets de conversation, vous parlez de Royan, vous parlez... Oui, là pour l'instant des élections. Voilà, on parle des élections surtout. Vous savez, comme je dis, une personne qui est née à Royan, qui n'a jamais quitté Royan, elle est contente d'être... Et le Palais des Congrès, là-haut, c'est moi qui ai tout fait, là-haut, les plafonds. Vous avez participé à la construction du Palais des Congrès ? Oui, 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 madame. Extraordinaire. Oui, quand il s'est reconstruit après la guerre. Et j'ai fait tout ce qu'il y a en plastique, là. Et j'ai manqué de tourber, là, parce que j'étais sur une échelle, en arrondi, et puis j'ai manqué de tourber, là, et l'ouvrage, il est à moitié, il se cassait. Outre les aînés, la ville de Royan avait invité des partenaires et des bénévoles indispensables au bon fonctionnement de la solidarité. Mais cette année particulièrement, j'ai invité les gens du comité de pilotage qui travaillent à l'écoquartier Marnelieuse, puisque je suis en charge pour la ville de Royan de la politique de la ville. Nous avons invité, bien sûr, comme d'habitude, les associations, les bénévoles, parce qu'avec eux, c'est un moteur, le bénévolat, et sans les bénévoles, on ne ferait rien, ni en France, ni nulle part. Et puis les élus sont tous invités, il y a une bonne quantité d'élus qui s'est inscrite. Et puis le centre socio-culturel de Marnelieuse, bien sûr, enfin toutes celles et ceux qui contribuent de près ou de loin, je veux dire, au quotidien des Royanais. Donc tous ces gens-là, quels qu'ils soient, ce sont des femmes et des hommes qui veulent effectivement participer à la solidarité, et on en a besoin. Besoin de solidarité, besoin de lien social, besoin de vivre ensemble, ce rendez-vous annuel a rempli sa mission.